... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale dédiée aux activités de Mme la ministre Rose Moutemot, ministre d'Etat en charge de la justice. Dans sa lutte de redorer l'image dernière de nos centres carcéraux, Mme la ministre a décidé ce mercredi 6 octobre d'effectuer une descente au niveau de la prison de Ndolo et celle de Makala. Il sera donc question pour Mme la ministre de faire l'état des lieux de ces deux centres carcéraux, mais aussi de procéder à l'inauguration de quelques pavillons, réhabiliter principalement les pavillons qui abritent les femmes. Là, vous pouvez le constater, nous sommes déjà dans l'enceinte de la prison de Makala où se passe déjà la manifestation ou la visite de Mme la ministre Rose Moutemot. Sans plus tarder, je voulais suivre ce qui sera le déroulement de ces différentes activités et je vous retrouve tout juste après. «Mmm ! » «Mmm ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci 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 les impressions ne peuvent être que les bonnes. Donc je suis beaucoup plus ravi avec ces passages de son excellence parce que normalement, il est de coutume, lorsque le chef rend visite à ses collaborateurs, ça ne fait que de la joie. Et c'est aussi une occasion de faire voir à madame certaines préoccupations que nous avons en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire. Donc le travail de gestion des personnes qui sont privées de liberté. Quelles sont ces préoccupations ? Les préoccupations sont multiples. Pourquoi ? Parce que d'abord, la première qui n'est pas seulement spécifique pour nous, c'est celle liée à la surpopulation. Donc nous avons profité de la présence de son excellence pour lui expliquer la quintessence de cette situation et elle a pris bonne note en tant que responsable. j'ose croire que la solution pourra être trouvée. Est-ce que vous avez aussi des propositions à donner à madame en tant que gestionnaire de la prison ? Oui, bien sûr. Les propositions ne peuvent jamais manquer. Donc s'agissant d'abord de la surpopulation, je fais allusion à la réhabilitation des infrastructures parce que les nôtres sont tellement vétustes à tel point qu'avec l'évolution, nous nous sommes retrouvés avec un effectif beaucoup plus consistant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsque ces installations avaient été réhabilitées par les partenaires du Pays-Bas et de la MOLESCO, c'était pour la capacité d'accueil de 540 pensionnaires. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2100. Donc vous voyez que ça ne répond plus. Alors c'est ainsi que je proposais à seule excellence, si dans les jours à venir, on peut penser à ajouter d'autres bâtiments pouvant contribuer à la réduction de l'effectif, ça sera vraiment une bonne chose. Concernant l'alimentation, les soins de santé, est-ce qu'il y a un souci encore ? Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de souci. Vous-même vous avez vu, je vous ai conduit au dépôt de vivres et nous sommes arrivés à l'hôpital. Vous avez vu les dépôts de nos produits pharmaceutiques. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc nous sommes déjà à la fin du trimestre, mais vous avez vu la réserve. Donc nous sommes dans les bons, il n'y a pas de souci. Merci. 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 C'est bon, c'est bon. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501